bonjour à tous salut on espère que vous allez bien aujourd'hui on est reparti pour une ouverture de calendrier de l'avant à deux vu qu'on a filmé également une vidéo bonus à deux vous verrez ça c'est un petit tour au marché de noël où vous avez fait un petit hall de ce qu'on a pu trouver puis je pensais que ça pouvait être sympathique de refaire comme ça une vidéo à deux à proche de la fin ouais grave parce qu'on fait 20 21 aujourd'hui non 21 22 on est à 21 22 pour aujourd'hui c'est un petit peu sombre j'en suis désolé j'espère que les close-up seront mieux mais voilà c'est ça tout simplement on contrôle pas la météo donc on est sur 21 22 on va enfin savoir au niveau des cases ici parce qu'en fait moi je me pose la question si le 22 23 24 si c'est des plus grands sachets ça a l'air parce que c'est un peu une grosse boîte alors c'est une grosse boîte on va commencer par celui-là le classique voilà ça c'est les petits sandwichs donc ça c'est les sandwichs au poulet les chicken sandwich il n'a pas encore tout mangé et ouais il s'en fiche et numéro 22 il est beau le design est très beau c'est la même chose mais en plus gros non ah oui c'est énorme ah mais c'est ça en fait les trois derniers c'est ça j'ai capté ça regarde mix cette bague on n'en a jamais eu c'est des mixtes et en fait ils font 15 grammes et cela cela il faut que 5 grammes et là les mixtes ils font 15 grammes en fait c'est un ressortiment des autres quoi c'est ça ouais parce que là il y a du chicken poulet et il y a les chicken sandwich là mais du coup ouais du coup il y en a à 15 grammes et et enfin avant ils étaient à 5 grammes donc ça veut dire les trois derniers jours il y a de là alors il n'en a pas fini mais là il a de la bouffe un ouais on va les mélanger avec le reste là il y a de la bouffe il les mange bien parce que tu veux bien que tu le pousses ouais il les mange plutôt bien ensuite on va faire le petit célébration quand il est dans les petits je suis de la bourre dans mes chocolats ouais c'est clair j'ai pris le 16 là à l'instant alors qu'on est le 20 ça c'est à moi vas-y ouais je te laisse on a dit 21 22 c'est ça ouais le 22 est là le 21 est là il s'ouvre comment là ici par le tu tire et voilà de toute façon je te laisse encore un petit sneakers bon après j'aime bien mais moi je voulais dire un petit ça va ouais un Mickey way ça passe mieux ça passe déjà mieux j'espère qu'on aura à nouveau des malthésaires ou un truc comme ça pour les derniers jours histoire de voilà petit Mickey way c'est pas mal de toute façon pareil il y en a certains comme je les ai pas mangé bon de toute façon on va se les mettre de côté puis on les mangera au fur et à mesure c'est ça c'est ça on est pas en reste voilà tu as les bras plus grands que moi tu peux aller sur la table directement tu veux faire le déguste à boxe tant qu'on est à bouffe ou on fait Disney ? c'est énorme que tu veux comme ton arbre d'habitude allez de toute façon j'ai jamais le même mais du coup Disney je vous mets en incruste écran le petit Mickey parce que du coup c'est la case numéro 21 il est c'est un classique vraiment on a déjà une mini comme ça et par contre le deuxième je vous le mets en incruste écran mais je sais pas qui c'est encore parce que je n'ai pas encore ouvert pareil mon numéro 22 du calendrier de l'avant mais on va rester sur du Disney avec le calendrier de l'avant des princesses Disney qui commence vraiment ah ben oui le 21 c'est la case qui n'arrête pas de se barrer parce que si on ouvre le 21 voilà si on ouvre le 21 elle est vide c'est exactement c'est pas tout la 21 si on ouvre elle est vide voilà il n'y a rien je vois plus mais c'est qu'en fait elle a glissé ouais la 21 elle a glissé et il commence à être un peu de ceci ah oui ça décompose donc donc numéro 21 on a à nouveau un cracker de bain donc c'est des petits voilà colorés celui-là je pense qu'il est rose donc le packaging est rose et on a comme princesse cendrillon jasmine et ariel et elles sont trop trop mignoles ouais moi les illustrations je les trouve trop belles ouais elles sont jolies voilà en même temps ils avaient mal mis la colle il avait mis trop haut ça a dû glisser et tomber et la numéro 22 je peux ouvrir le calendrier sans ouvrir la case voilà c'est ça ça passe son petit problème ouais quand même c'est pas mal et la 22 c'est une petite lime à ongle t'as vu oh les boutiques sont trop beaux on a rebelle, pocantas et aurore ah c'est sympa franchement même comme mélange de princesses ouais t'as vu je trouve ça incroyable dans ce calendrier de l'avant là elle est trop mignonne ça me fait penser à RAC 2.0 tu sais quand il y a toutes les princesses et tout qui sont rassemblées c'est rigolo c'est ça c'est cool en tout cas elle est trop mignonne aussi tiens je te fais tout passer ouais moi je pose tout sur la table voilà il nous restera que deux jours la case 24 t'as vu comment elle est grande waouh je sais pas ce qu'ils ont mis l'internet non plus sur la 24 faut finir embrotée et la 23 elle est toute petite donc peut-être encore un petit sel de bain oh la la et par contre il avait du mal à survivre il est dans un état en fait c'est dommage il est beau mais bon mais je pense que je vais découper les images quand même là où il y a des trucs intéressants c'est vrai qu'ils servent peu déposés quoi parce que les petits panneaux ils sont détachables mais je pense que je vais récupérer les petites têtes de princesses ça a craqué un tout quand même ouais voilà ah il vous pousse tout ça délicitations et c'est moi qui prends le gros allez tu peux est-ce que je vais y arriver à le sujet comme ça je pense il faut juste faire attention qu'il se démonte pas ouais c'est pour ça je le prends pas le haut waouh il est presque vide lui aussi bah ouais je te laisse prendre mes trucs la 22 elle est là bas mais je vois pas la 21 elle est là la 21 elle est au sol elle est en bas la 21 elle est au sol elle est là et on a the french taste cacao truffe ah ah oui ok je vois ouais alors l'année dernière on avait eu des truffes mais dans un gros pot on avait eu un gros gros pot là c'est petit là c'est tout petit il y a que 35 grammes mais ça peut être mignon pourquoi pas il y a un scotch peut-être pour qu'on puisse refermer le sachet si on veut mais bon 35 grammes un sachet comme ça quand tu l'ouvres c'est ça et la 22 je la vois elle est juste là si tu bouges pas trop je bouge pas on va pouvoir lire le petit carnet après je vais pas appuyer trop fort oh les qu'est-ce que c'est paquet des couvertes c'est du thé non ça ressemble thé soluble naturel ah d'accord c'est genre des sticks prêts en 20 secondes genre c'est un stick que tu ouais genre comme du café tu vois alors moi le justement pour moi le thé c'est pas soluble vu que t'as des petites feuilles que tu fais infuser donc je trouve ça très très intriguant attends c'est parce que justement la cave en terre hop là vas-y ok je trouve ça super intriguant le thé pas les petits fameux prends moi mais nickel bah pour le thé mais les petits chocolats pourquoi pas ok on va pouvoir lire ce qu'il y a sur le petit fascicule aussi hop on a dit et bah voilà attendez ça tombera pas plus bas non ça fait on est pas penché si il faut qu'on garde comme ça voilà c'est bon genre alors 4 euros le sachet de 35 grammes de truffes là ouais depuis 4 euros le sachet on a soit noisette soit caramel c'est soit noisette soit caramel et nous on a noisette d'accord oui on a noisette effectivement les mini sachets snackies the french taste admirez mon accent super français jouent la carte du 100% français le packaging qui s'inspire des codes culturels et gastronomiques de notre pays mettant en avant la fabrication française de son produit un format nomade qui s'inscrit parfaitement dans l'univers du prêt-à-porter et à consommer sur place le sachet vous accompagne toute la journée grâce à ces 6 petites truffes 4 euros les 6 petites truffes proposer dans un emballage design 2 recettes elles sont en or des truffes ok le tout décliné aux couleurs de France non mais c'est pour ça on découvre toujours des nouveaux trucs j'avais l'avis de jeter sur magasin par contre mais bon paquet découverte paquet découverte 2 euros 89 c'est déjà plus honnête déjà pour du thé tu vois c'est ce que je paye pour 20 dans le petit sachet non 20 après en 20 secondes il y a combien de sachets je ne sais pas 8 8 8 sticks oui tu vois mes sachets de thé je les achète ce prix là à peu près les 20 sachets mais ce n'est pas de la grosse marque forcément de thé mais du coup je trouve que pour tester ça reste quand même plus raisonnable ça me choque moins que les 6 petites le paquet découverte thé instantané Kiyoufi est une invitation au voyage à travers vos papilles 100% naturel sans résidus pesticides et sans arômes ou colorants ajoutés les thés se préparent en 20 secondes déjà je trouve ça vachement innovant pour préparer les thés en 20 secondes comme ça je trouve que quand même toutes nos recettes sont préparées avec des ingrédients de qualité cueillis dans nos champs découvrez nos thés instantanés et dites nous Kiyoufi est votre préféré thé vert à la menthe authentique orientale existe aussi en sans sucre thé noir à la menthe recette authentique thé vert riche en antioxydants ou thé noir céline alors thé noir je suis pas très fan mais du coup comme il y a pas mal de thé vert et tout ça me va bien non mais franchement ça ça m'intrigue beaucoup plus à tester que les trucs en chocolat le paquet est sympa il est beau design très très beau ok voilà pour ces petites ouvertures j'espère que les dernières seront sympas pour 23-24 j'espère qu'on aura des gros paquets surtout sur la 24 ouais quand même voilà du coup il nous reste à vous lancer la vidéo bonus du marché de Noël tout simplement c'est parti let's go donc pour aujourd'hui on vous amène au marché de Noël de Limoges on veut terminer nos cadeaux de Noël et puis on veut aller voir les illuminations donc tout simplement on vous embarque on fait un petit tour ouais je crois qu'on a plutôt bien résumé la chose let's go hop là voilà à la lumière d'asse juste avant ça va oui c'est parce que ça a voulu pas tenir je spoil quoi ? je spoil oui ah oui ça m'arrive de dire des gros mots c'est même pas ça ça va ça va oh c'est gentil alors qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce qu'on a pris donc toi pour tes parents enfin du coup pour ses parents enfin on fait cadeau groupé quand même on a pris des confitures artisanales je vous ai filmé un tout petit bout du stand aussi je vous le mets en incrustation écran et je vous mets aussi donc là c'est fraises basiliques ouais fraises basiliques mais du coup l'entreprise est à Saint-Léonard-de-Nobla c'est ce que je cherchais on a donc fraises basiliques cassis groseille pêche donc ça a l'air d'être super sympa et pour le petit clin d'oeil non il n'y a pas de clin d'oeil de Noël il y a ananas coco et fèves de tonka ça c'est cool non mais oui on a pris fraises basiliques non mais franchement il y avait des saveurs qui avaient l'air incroyables franchement on est un petit peu loin de Saint-Léonard-de-Nobla mais si je les reprise sur un marché je pense que tu en prendrais pour nous aussi moi c'est vrai nous on mange pas tant que de la confiture c'est surtout moi qu'on mange toi t'en manges pas beaucoup bon c'est parce que je n'y pense pas parce que je prends du miel oui toi c'est que tu prends du miel et il me reste un autre petit pot pour ma part c'est la rillette pure porc cul noir limousin donc pareil est-ce que ça oh c'est un antia ah bah ça c'est un antia on connait bien un antia on connait très 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 bien ok bah c'est cool j'ai pris ça pour pour papa du coup Gilles et Julie la petite ferme ok bah super et c'est un petit pot de 180 grammes voilà à ton tour dis-nous tout ça va bien bah ou sinon tu me passes et je te dis ça je te passe ça marche alors on a pris sur les ruchers de la courcelle c'est du miel bio etc etc surtout là fabriqué à Berzac sur Ivalier je connais pas cette je connais pas ce ville cette ville ou ce village cette fois-ci donc là on a 100 grammes de nougat aux amandes et sur le même stand on a pris un pain d'épices un pain d'épices nature comme ça le conditionnement il est vachement chouette je trouve franchement il a l'air je sais pas la conservation elle fait plus cali tu vois les sous les sous-vides et après on a pris un autre pain d'épices qui a l'air franchement incroyable parce qu'on nous l'a fait goûter c'est Maison Feudon je connaissais pas du tout la maison par contre bah du coup c'est que à part écrit produit en France je sais pas d'où c'est qu'ils viennent faudrait regarder Apiculteur depuis 1960 et c'est le pain d'épices de ma maman je pense qu'il y a un peu de vanille dedans parce qu'il y a un petit charanzane charanzane ah non rasé ah rasé ah bah rasé je connais un peu aussi c'est dans le nord du département de la Haute-Vienne c'est ça c'est ça non mais c'est cool franchement et voilà nos petites courses je crois qu'on a tout dit Maison Feudon du coup ils ont un sacré petit fascicule une bonne ça fait cali ils ont une impression ils ont un fascicule sur leur maison ça fait très cali médaille d'argent médaille de bronze médaille d'argent médaille d'or médaille d'or ah oui d'accord voilà en plus ils sont médaillés mais en tout cas moi j'ai grave kiffé il nous a fait goûter j'ai bien bien kiffé quand même farine seigle les blés miel sucre eau épices bicarbonate de soude voilà donc il y en a un pour nous un pour offrir et puis voilà je trouve c'est bien enfin ça fait bien saison et tout c'est sympa à offrir comme cadeau de noël tiens et voilà après ce petit arrêt très artisanal local et tout on va sûrement manger dans un fast food mais voilà oui il faut se faire plaisir aussi oui on est jeunes et voilà un petit peu pour conclure cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu même on espère que ça vous aura plu même ce petit tour dans les rues de Limoges voilà c'était bien sympa j'ai peut-être pas forcément beaucoup filmé hier mais non il faisait bon donc c'était sympa on a fait meilleur que les jours précédents on était tranquille puis on a fait nos petits achats c'était bien il y a des belles petites décorations et pour ceux qui connaissent un petit peu Limoges la place de la république est enfin rénovée restaurée du coup le marché de noël est à nouveau à sa place traditionnelle place de la république avec la patinoire etc pas comme pendant les travaux où c'était oui c'était un peu plus compliqué c'était plus ouais place de la république et là du coup cette année ils ont mis devant la cathédrale aussi les pavillons ouais mais je me demande si les pavillons à la base n'ont pas toujours été à la cathédrale et que du coup c'est à cause du fait qu'il y avait la place de la république en travaux qu'il y a une année il l'avait mis au jardin d'Orsay enfin bref c'était la parenthèse et sur ce on vous retrouve du coup dans deux jours pour les deux dernières cases des calendriers de l'Avent avec les meilleurs trucs normalement je t'ai coupé ciao 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?